Pour s'inscrire pour le compte de l'année académique 2024-2025, les étudiants doivent se rendre sur un site. Une fois sur la plateforme, ils complètent un formulaire en ligne, étape par étape, en renseignant leurs informations personnelles et académiques. Il y a deux phases. Il y a une phase qui consiste pour les étudiants à effectuer les paiements en ligne. Depuis quelques années, les paiements ont été dématérialisés. Naguère, il se faisait par paiement en espèces au niveau de l'agence comptable. Là, tout a été dématérialisé. Les paiements se font sur les plateformes e-monnaie de RTL ou de MoveMonnaie, n'est-ce pas ? Donc, ces paiements se font sur la plateforme Ecole en ligne. L'une des grandes innovations de cette procédure est la possibilité de payer les frais d'inscription via les services mobile-monnaie qui existent dans le pays. Cette option élimine la nécessité de se rendre physiquement à l'université, offrant ainsi une flexibilité totale aux étudiants. Il y a une période au cours de laquelle les étudiants viennent déposer physiquement les dossiers, les dossiers d'inscription. Pour la phase de paiement, ils n'ont pas besoin d'être présents physiquement à l'université. Cette digitalisation s'inscrit dans une stratégie plus large de modernisation de l'UOB, visant à offrir une expérience plus fluide et accessible à ces étudiants, tout en renforçant la transparence des opérations administratives. Sous-titrage Société Radio-Canada